On la voit, je m'appelle Marie-Caroline VI, je suis la présidente de Cézène des femmes catholiques de Saint-Louis, qui regroupe trois régions administratives, qui l'ouvre à Saint-Louis-en-Martin. Saint-Louis accueille les statutaires des femmes catholiques du Sénégal. C'est une grande joie pour nous d'accueillir ces femmes. C'est une source aussi de motivation pour nos indiens. L'arrivée des autres femmes nous motive, l'accueil n'est pas facile. Vous voyez que j'ai déjà pu... La voix. Fatigueux. Fatigueux. Donc là, nous travaillons sur les statuts. Nous sommes conscientes en tant que Sénégalais de contribuer à la construction de cette société. Donc je peux dire qu'on ne peut pas être en marche, parce que la société sénégalaise, elle est déjà laïque. Donc toute femme du Sénégal a le devoir de travailler pour la société. Et nous sommes prêtes à le faire. Mettez l'ACM. Donc je sais que je peux nous faire pour tes activités que nous avons mis. Nous donnez que nous accueillons. Mettez l'ACM. Et nous, les personnes nous promèneront. Nous avons aussi un engagement. Nous avons eu un signe de motivation. Donc, le mariage, nous avons eu un engagement. Et nous avons eu un signe de motivation. Donc, le mariage, nous avons eu des engagements. C'est ce que je veux dire. C'est le sens de cette rencontre. Elle est très importante d'autant plus que les femmes sont là pour statuer un peu sur le règlement intérieur. Cela a été discuté au niveau des bases d'abord et maintenant comme les choses changent, le monde change et ça évolue. Il faut aussi qu'on revoye un peu les statuts par rapport à leur modèle de vie et par rapport aussi à l'histoire de vie. Vous savez que la femme catholique est très importante pour la bonne marche de l'église catholique. On dit que Saint-Paul et Saint-Pierre sont les colonnes de l'église. Mais les femmes aussi jouent ce rôle de colonne de l'église. Donc moi, en tout cas, en église, on dit que tout ce que les femmes font contribue à la bonne marche de notre église. Et aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous, directeurs des oeuvres, de recevoir ces femmes au niveau de notre diocèse de Saint-Louis. Autant plus que ça nous aide encore à avoir une vie beaucoup plus vague de ce que le monde attend de l'église et aussi de leur contribution par rapport à leur état de vie. Vous savez, la femme, c'est elle qui peut connaître ce qui aide la famille à marcher. Autant plus que c'est elle qui est la mère. Et en tant que mère, elle a une vie beaucoup plus vague. Donc si aujourd'hui, on est réunis ici pour les aider, les accompagner, aussi le sérieux de conseillers par rapport à leur statut, c'est juste pour nous permettre à nous aussi de revoir un peu notre manière de marcher sur notre église. Alors, Mane Abbé-Jean, Laurent Prère à l'atelier. Je suis sœur Anne-Michelle Sarr, sœur de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres. J'habite Dakar. Je suis conseillère nationale depuis 2008. Je suis avec les femmes sur le terrain. Comme mes sœurs ici, les sœurs conseillères, nous vivons les réalités. Quel est le message fort à l'embranchement de toutes les femmes du Sénégal ? Le message que je pourrais lancer à toutes les femmes du Sénégal, c'est que de plus en plus, elles s'investissent pour vivre d'abord leur mission de femme au sein de la nation sénégalaise. Être femme, c'est d'abord être mère, être porteuse de vie, accompagner la vie, semer la paix, la joie. Et par le courage aussi au travail. Ne pas attendre que tout revienne, mais s'investir pour que la vie change. Parce que quand la société change, c'est parce que la femme, elle a changé son milieu de vie par l'éducation et le courage. Sous-titrage Société Radio-Canada